Il est utilisé dans l'industrie médicale pour atténuer les maladies les plus douloureuses. Dans le BTP en tant qu'isolant régulateur par excellence et dans le textile comme fibre résistante et écologique. En 2020, le cannabis médical fait fureur, 35 États américains y adhèrent. Cela dit, si aujourd'hui l'Allemagne possède la plus grande industrie de cannabis médical d'Europe, certains pays comme la France et le Danemark se positionnent et testent des programmes pilotes pour mesurer l'efficacité de la molécule thérapeutique du cannabis communément appelée CBD. Et un avantage majeur pour ce genre de traitement, son prix est nettement inférieur par rapport au lourd traitement chimique. Sur le continent africain, 4 pays ont déjà légalisé l'usage du cannabis médical, à savoir le Lesoto, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Rwanda. Pour le cas du Lesoto, les investissements des multinationales américaines, canadiennes et britanniques se multiplient. L'entreprise canadienne Medigrow a investi plus de 17 millions d'euros dans le pays. Une chose est claire, la course à l'industrialisation légale du cannabis est bien entamée. En chiffré en 2019, d'après une étude de marché intitulée « Medical Cabinet Market », le marché mondial du cannabis médical est estimé à 16,5 milliards de dollars. Il devrait croître de 22,9% annuellement entre 2019 et 2024 pour atteindre une valeur de 44,4 milliards de dollars d'ici 2024. D'ici 2026, le marché devrait croître de plus de 20% annuellement et peser près de 57 milliards de dollars.